Bonjour et bienvenue dans C'est Live With Me. On va parler aujourd'hui des bonheurs et de la recherche du bonheur. Pourquoi cette recherche du bonheur va vous empêcher d'être heureux. Je vous le titre, c'est un peu punchy mais je le fais exprès. Je le fais exprès parce que je vais vous expliquer quelque chose que quand j'ai compris a vraiment changé ma vie. Donc je vous laisse arriver petit à petit, ça va être un live dans lequel je vais aller droit au bout. Donc restez avec moi. Coucou tout le monde, dès que vous arrivez faites-moi un coucou. Coucou Nat, coucou Emmanuel, coucou tout le monde. Alors si c'est la première fois que vous êtes live avec moi, dites-moi coucou, dites-moi qui vous êtes, faites-moi salut. Je suis super heureuse tout le temps de me connaître avec chacun d'entre vous. Donc faites-moi savoir que vous êtes là. Coucou Nat ! Et je reviens du yoga, donc je suis super heureuse. Et pendant que je faisais ma relaxation au yoga, j'ai eu plein d'intuitions, plein de choses que j'ai vu partager avec vous aujourd'hui. Si vous regardez un replay, mettez-moi un replay. Si vous pensez que cette vidéo, cette live peut intéresser quelqu'un, peut être outil, peut vraiment l'aider dans son parcours, dans sa vie, taggez-le, invitez-le à le rejoindre, ça me ferait énormément plaisir. Si vous me taggez dans vos stories, si vous mettez ma vidéo, pareil, je suis super heureuse. Coucou Carmen, coucou Sonia, coucou tout le monde. Alors Facebook, j'espère que vous me voyez. Il y a un peu d'ombre. Sinon je suis aussi sur Instagram. Coucou Manuela ! Coucou tout le monde, coucou coucou. Donc pourquoi j'ai voulu appeler ce live, ce qui t'empêche de réussir, c'est la recherche du bonheur. Parce que j'aimerais vraiment qu'on revienne tous à l'essentiel, ok ? On va aller droit au but. En fait, aujourd'hui, dans le développement personnel, coucou Émilie, coucou Amal, coucou coucou. Dans le développement personnel, et surtout dans les réseaux sociaux, coucou Lisa, coucou Eléna. Dans les réseaux sociaux, on entend tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce qu'il faut être heureux. Parce que la vie, c'est de vivre le bonheur. Il faut ressentir le bonheur. Comment être heureux ? Comment ressentir le bonheur ? C'est partout. C'est vraiment le fait d'il faut être heureux, il faut ressentir le bonheur. C'est la poursuite du bonheur. Il y a même des films sur ça. Il faut absolument qu'on soit heureux. Et les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous font croire que tout le monde est heureux, que tout le monde va bien. Regarde-moi, je suis à Ibiza, sur le bateau, à vivre la meilleure vie, la meilleure pandémie. Donc, c'est vraiment la continue recherche du bonheur et le continue faire croire aux gens. que la vie, dans la vie, il faut être heureux. Il faut rechercher à être heureux. Il faut expérimenter ce bonheur. Or, j'aimerais qu'on revienne à la réalité. Vous savez, mon expertise, c'est le cerveau, le mindset. Notre vie, pratique ou pratique parlant, ce n'est pas d'être heureux tout le temps. La vie, l'expérience humaine, c'est 50 et 50. C'est-à-dire que nous sommes venus ici. Coucou Caroline ! Nous sommes venus ici pour expérimenter toutes les émotions. Ça veut dire que nous sommes ici pour vivre et les émotions que nous appelons positives, que les émotions négatives. Or, ce qui se passe, c'est que puisqu'on est ici pour vivre le bonheur, pour rechercher le bonheur, parce qu'on doit être heureux absolument, ce qu'on fait sur tous les coachs, les thérapeutes, ou en tout cas les personnes qui sont plus conscientes, c'est de rejeter toute la gamme d'émotions qu'on considère comme négatives. Ah non ! Je ressens la peur, je ressens l'anxiété, je ressens la frustration, je ressens la colère, mais non, je dois être heureux, je vais être heureux, je dois être heureux. Donc, on passe la plus grande partie de notre temps, parce qu'attention, c'est 50 et 50, 50 et 50, à rejeter les émotions que nous sommes en train de vivre. Parce qu'on croit que ces émotions-là ne sont pas des bonnes émotions à vivre. Parce qu'on croit que si on vit cette émotion, on ne vibre pas positivement, donc on ne peut pas créer la vie qu'on veut, donc on ne peut pas être heureux. Donc, ce qui se passe dans ces cas-là, soit pour éviter de ressentir ces émotions négatives, on fait ce qu'on appelle le faux plaisir, donc, par exemple, on regarde Netflix, série après série, après série, après série, on mange. Donc, on essaie de combler et ne pas ressentir ces émotions-là parce qu'elles sont douloureuses à sentir. Oui, ça fait mal. Donc, on mange, on mange, on mange pour ne pas ressentir. Soit, on boit, on fume, on achète d'impotions, on fait tout le possible pour ne pas ressentir les choses qu'on ne veut pas ressentir. Et si faisant, on devient malheureux. Parce qu'une personne qui mange, 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 mange pour ne pas sentir une émotion n'est plus très heureuse de son image. Une personne qui boit vit malheureuse. Une personne qui passe toute sa journée à regarder des séries télé pour échapper de la réalité n'est pas forcément heureuse. Donc, pour ne pas ressentir des émotions négatives, nous sommes en train de créer une vie négative, une vie qui ne nous rend pas heureux vraiment. Donc, le problème là, c'est qu'en plus que ça, quand on se rend compte qu'on est en train de faire ça, qu'on est en train d'utiliser des plaisirs éphémères ou des choses pour taper, ne pas ressentir ses émotions, quand on en prend conscience, on se sent encore pire vis-à-vis de soi-même. Donc, j'ai l'anxiété, je ne vais pas sentir cette anxiété, je vais manger plein de chocolat et après que j'ai mangé plein de chocolat, je me sens coupable d'avoir mangé plein de chocolat parce que je ne suis pas en train de m'aimer, je devrais m'aimer plus parce que je suis une mauvaise personne et je n'ai pas d'amour en moi-même et je n'ai pas mon image non plus, en plus je prends des kilos, en plus je n'aime pas... Et là, c'est la tempête émotionnelle. Donc, on vit une émotion négative, une émotion négative, une émotion négative, encore une émotion négative et encore une émotion négative. Or, ça n'essaiera plus simple tout simplement d'accepter que l'expérience humaine est aussi de vivre des émotions négatives parce que vous savez qu'est-ce qui se passe quand on arrive à savoir gérer ces émotions négatives qu'on arrive à être heureux. Le problème, c'est lequel ? Que personne ne nous enseigne à le faire. Le problème, c'est que dans notre société, vivre une émotion négative, ce n'est pas bien. Le problème, c'est que dans le développement personnel, il nous continue à pousser à cette recherche continue et compulsive du bonheur. Le problème, c'est que dans l'énergie, dans la spiritualité, ils nous disent qu'il faut vibrer positif parce que si tu ne vibres pas positif, tu ne peux pas manifester la vie que tu veux. Le problème, c'est que si un enfant pleure, on lui dit d'arrêter de pleurer parce qu'il ne faut pas pleurer. Le problème, c'est que quand quelqu'un exprime une émotion négative ou en tout cas, exprime ce qu'il est en train de ressentir, tout le monde veut qu'il arrête de parler. Je ne sais pas si mon téléphone est en train de me prendre trop de chaleur. Non, il ne faut pas ressentir. Arrête de pleurer. La vérité, c'est que quand on arrive à maîtriser nos émotions, notre monde intérieur, quand on arrive vraiment à expérimenter, vivre, ressentir les émotions, là, on est en train d'ouvrir le champ du possible. On est en train de dire « je suis prête à vivre tout » parce que le pire qui puisse m'arriver c'est une émotion et je sais vivre mes émotions, j'ai appris à les vivre. J'ai appris à ressentir cette vibration en moi et je sais exactement quoi faire quand je suis malheureuse. Plutôt qu'aller utiliser le modèle, le mindset que je vous enseigne pour échapper de cette émotion parce qu'elle est moche et je ne vais pas la ressentir, ce que j'ai fait, c'est d'apprendre à élaborer une émotion, à la vivre, à l'expérimenter. Et quand vous arrivez à comprendre comment la vivre, comment l'expérimenter, comment être avec vos émotions négatives, là, vous pouvez basculer beaucoup plus facilement dans les émotions positives. La raison pour laquelle vous voulez ressentir des émotions positives, c'est parce que, tout simplement, quand vous croyez, quand vous dites « ça c'est le résultat que j'aimerais avoir dans ma vie, j'aimerais avoir 70 000 euros par mois, j'aimerais avoir des clients, j'aimerais avoir la relation amoureuse que je veux. » Vous ne voulez pas ça tout simplement pour l'avoir. Vous voulez ça parce que vous croyez qu'une fois que vous aurez ça, vous pourrez vous sentir d'une certaine façon. Ce sont les émotions que votre cerveau croit pouvoir ressentir lorsque vous aurez ces choses-là qui vous poussent à cheminer vers cet objectif. Vous savez c'est quoi le problème ? Que si vous faites ça, vous continuerez à être insatisfait toute votre vie. Parce que vous n'avez pas compris que la capacité de ressentir une émotion n'est pas attachée aux circonstances extérieures de vous. Vous êtes en train d'attacher au fait de gagner beaucoup d'argent en émotion. Mais vous avez la capacité de ressentir une émotion aujourd'hui. J'ai parlé de ça dans le mastermind hier avec l'une de mes clientes, l'une de mes coaches dans le mastermind. Je lui disais « Tu as la capacité de ressentir cette complétude et cette plénitude et cette joie déjà d'aujourd'hui. » Et plus tu utilises toute cette joie déjà d'aujourd'hui, plus tu vas créer la vie que tu désires. Pourquoi ? Parce que c'est exactement l'inverse. Notre cerveau, c'est illogique. Ce que vous croyez être la logique, donc un jour j'aurai ça, je pourrai me sentir comme ça, ce n'est pas ça. Pensez autrement. Effacez tout ce que vous avez appris et enseignez à votre cerveau que pour pouvoir atteindre les objectifs, les résultats que je veux, je dois commencer à sentir les émotions que je veux sentir ou que je crois pouvoir sentir quand je reste ça déjà d'aujourd'hui. Pourquoi ? C'est très simple. Nos émotions créent nos actions et nos actions créent nos résultats. Et qu'est-ce qui crée nos émotions ? Qu'est-ce qui crée nos émotions ? Nos pensées. Donc, quand vous maîtrisez vos pensées et vous maîtrisez vos émotions négatives, vous pouvez créer une vie illimitée. Parce que c'est là que vous dites à l'univers « Envoie-moi tout. Je suis prête à tout vivre. » Vous vous rappelez dans vos pensées que vous êtes illimité. Vous vous rappelez que vous pouvez tout avoir. Donc, vous ne vous limitez à l'expérience humaine qui est « Je suis limitée, petite, je dois souffrir dans la vie, créer la vie que je veux, c'est laborieux, dur, je dois souffrir. » Non, je peux tout avoir et je peux le faire en ressentant les émotions que je veux ressentir déjà d'aujourd'hui. Donc, le bonheur, vous le crée en tout instant. Donc, c'est accepter que la vie est 50-50. Comment on fait tout ça ? C'est bien beau, Claudia, que tu nous expliques tout ça. Mais concrètement, là, concrètement, Claudia, moi, j'ai bien à dire « Ok, aujourd'hui, je ressens l'anxiété. je ne vais pas ressentir l'anxiété, je ne fais plus, il est où le chocolat ? » C'est bien beau, mais je n'arrive pas à gérer mes émotions négatives et quand je suis dans une émotion négative, j'ai une autre émotion négative, j'ai une autre émotion négative et finalement, toutes les actions que je fais pour mon entreprise et pour ma vie ne sont pas poussées par la bonne énergie et donc, je n'ai pas les résultats que je veux. Alors, comment est-ce que je m'en sors de là ? Comment est-ce que je m'en sors de là ? Et comment est-ce que je vais regarder les pensées ou est-ce que je dois quand même me donner de l'amour pour vivre cette émotion ? Comment on fait ? Comment on fait ? C'est exactement ce que je vous propose de vous enseigner et de vous montrer parce que c'est une expérience qu'on vit dans l'expérience de novembre. Parce que quand vous devenez confiante à ce point-là de vivre vos émotions négatives toutes, alors vous pouvez vivre toutes les émotions positives. Quand vous savez exactement comment vivre vos émotions, le processus à utiliser pour vivre vos émotions et comment les transformer vos pensées que sont en train de créer les émotions que vous ne voulez pas ressentir, vous devenez puissant. Vous devenez le leader de votre vie. Il n'y a rien que vous ne puissiez pas attendre. Et regardez mes résultats, ils parlent de soi-même. Et ils parlent de soi-même parce que j'ai appris à faire ça et de plus en plus dans la vie, j'apprends à faire ça. De plus en plus, j'apprends à vivre mes émotions, les expérimenter, les élaborer, à dire à l'univers je veux plus par désir, je peux avoir plus dans ma vie. Et l'univers me dit tu veux plus ? Attends, voyons si tu es prête pour avoir plus. Tiens, émotion négative. J'ai passé une semaine la semaine dernière, c'était puissante, j'étais riche. Mais c'est parce que j'ai demandé à évoluer et j'accepte de vivre ça et j'accueille de vivre ça et je veux vivre ça. C'est l'expérience humaine. Dans ma essaye des leaders et intelligence du cœur, l'expérience du mois de novembre, je vais vous enseigner à faire ça. Mais ce n'est plus d'un enseignement que vous allez comprendre intellectuellement. Mes expériences sont des expériences parce que ça passe par l'être. Vous les vivez dans votre corps, vous les vivez avec moi. Je vais vous guider comme si on était dans un événement ensemble. On va les vivre, expérimenter ensemble. Gérer ses émotions au monde intérieur, ça veut dire gérer son énergie féminine. Comment être dans une énergie féminine qui nous permet du coup de ne pas devoir être tout le temps dans l'action, action, 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 action. Les choses peuvent venir à nous facilement. lorsqu'on lâche prise, lâche le contrôle, on revient dans l'être. Et quand on revient dans l'être, on devient magnétique. On devient magnétique parce qu'on devient aussi confiante dans notre capacité de gérer n'importe quelle émotion. Et ça, c'est ça. Dans notre posture, dans notre façon de parler, ça, c'est ça. Et l'énergie masculine, le mindset, les pensées, c'est là qu'on peut agir pour mettre en place des actions qui sont alignées. Parce que si on ne regarde pas nos pensées et nous nous faisons guider par ces émotions négatives qu'on n'a pas à savoir gérer, exprimer, explorer, on est en train de créer des résultats différents par rapport à ce qu'on désire. Alors, comment aller regarder ces pensées, les transformer et choisir des meilleures émotions et choisir des meilleures pensées et choisir des meilleures actions pour avoir des meilleurs résultats. L'énergie masculine et l'énergie féminine, lorsqu'elles sont en équilibre, elles nous permettent d'être alignées. Et être alignées, ça veut dire créer et atteindre n'importe quel objectif dans votre vie. Ces programmes de novembre, ça va être puissant. Vous n'allez pas sortir pareil. Vous allez avoir un niveau de conscience sur vous-même et sur toutes les sphères de votre vie qui va être énorme. Donc, la relation à l'argent, le business, le style de vie, la relation à vous-même, l'image que vous avez de vous, les croyances que vous avez sur vous-même. Les relations dans votre vie. On va explorer tout ça pendant un mois ensemble. On va le vivre. C'est différent d'intégrer une chose par le fait qu'on la vit, qu'il y a de l'écouter. Là, vous êtes en train d'écouter mes informations. Mais combien d'entre vous ont vraiment intégré ce que je suis en train de dire ? C'est pour ça qu'on va faire de la reprogrammation du subconscient. Il y aura des hypnoses. Il y aura le coaching. Donc, une chose, c'est écouter un contenu. Une chose, c'est l'intégrer. Et pour l'intégrer, il faut le vivre. Et mon but avec mes expériences de chaque mois, c'est de vous faire vivre. Pas seulement de vous la faire comprendre, mais il faut la vivre. Oui, Claudia, j'étais en train de travailler sur ce dont je t'ai parlé hier soir et j'ai ajouté un chapitre complétude à l'instant magique. Ah, j'adore. coucou tout le monde. Du coup, j'ai Eugénie, Cécile, Ma, Caroline. Je suis contente de vous voir, Audrey. Coucou Kathleen. Eva. Hello tout le monde. Je suis vraiment heureuse que vous soyez là. Donc, pour s'inscrire à l'expérience de novembre, c'est très simple. Il y a les liens dans la bio. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Comment est-ce que ça va fonctionner? Il y aura des lives, il y aura des masterclass, il y aura des coachings. Là où c'est plus puissant, vous le savez, c'est quand je vous coach. Parce que c'est là que ça va être le changement. Les filles qui se sont inscrites à Magica, elles m'ont dit, Claudia, je savais que c'était puissant ce que tu allais créer, mais je ne m'attendais pas à ça. Je suis super heureuse de ce que je suis en train de créer parce que je m'aligne de plus en plus à moi. Je suis de plus en plus alignée. Vous les ressentez dans mon énergie. Ce programme, c'est tout en quoi je crois. Les pensées créent notre vie, les pensées créent notre réalité, mais on ne peut pas vivre la vie en oubliant un facteur qui est super important qui sont nos émotions. Nous sommes des êtres émotionnels et si on n'apprend pas à exprimer, expérimenter, vivre nos émotions, on ne peut pas créer la vie qu'on désire parce que si vous continuez à agir comme ça, vous continuerez à être insatisfait à chaque objectif. Vous continuerez à déléguer votre bonheur aux objectifs, aux circonstances, aux choses qui vont arriver. Un jour, quand j'aurai ça, quand j'aurai cette voiture, quand j'aurai cette maison, quand j'aurai cette relation, quand j'aurai cet argent, je pourrai être heureux. Ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. C'est exactement au contraire. Mais pour pouvoir vraiment y arriver, il faut débloquer des choses qui sont installées depuis longtemps comme la croyance que beaucoup d'entre vous ont que vivre la vie de ses rêves doit être difficile et dur. Lancer son entreprise doit être difficile et dur. Attirer des clients doit être difficile et dur. Oui, c'est ce que j'apprends avec le coaching avec Christelle. Christelle, elle est ma cliente dans le mastermind. Je suis contente que... Ah, ça c'est magnifique. Ça que tu viens de dire, Cécile, c'est magnifique parce que du coup, vous voyez la chaîne, une information et une chose que moi, je passe à quelqu'un, cette personne-là, la passe à quelqu'un d'autre avec son énergie et cette personne-là passe à quelqu'un d'autre avec son énergie et du coup, on peut parler à plein, petit à petit, on est en train de changer le monde, on est en train d'élever le niveau de conscience. C'est pour ça que je dis à mes clients toujours, il y a des personnes qui sont là qui n'attendent que vous, votre façon de l'expliquer, votre façon d'être. Si là, pendant que vous m'écoutez, ça vibre en vous, vous sentez ma vérité comme vraie, c'est parce que il y a quelque chose de moi qui calibre votre énergie. Ce n'est pas par hasard que vous me suivez, il y aura d'autres personnes qui vous correspondent moins ou plus et c'est toujours comme ça, c'est très juste. Donc, l'expérience de novembre à ce moment et seulement pour l'instant est en promotion, c'est-à-dire que je fais le prix de lancement, les pré-ventes sont ouvertes donc vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois, chose que je vais complètement enlever par la suite et le prix va augmenter parce que c'est vraiment un cadeau de vous la donner en plusieurs fois. Mais je veux qu'un plus grand nombre de personnes aient accès à ces informations parce que ce sont les informations qui ont changé ma vie, ce sont les choses sur lesquelles je suis encore en train de travailler avec la certification de Broca CEO. Vous savez qu'à ce moment je suis la certification et je suis en train de les comprendre avec encore un autre niveau de conscience, avec un autre niveau de compréhension. Je les intègre encore plus donc j'ai trop hâte de les partager avec vous parce que ça va être énorme. Juste pour le plaisir d'élever ce niveau de conscience, quand vous maîtrisez ça, quand vous maîtrisez ces choses-là, vous devenez intentionnel, votre vie n'est plus dirigée de façon automatique par le mental, par le peur, par les émotions que vous n'êtes pas en mesure de gérer, votre vie devient intentionnelle mais surtout vous redevenez amour. Rappelez-vous, mon but c'est de vous aider à redevenir amour parce que c'est ça le vrai but de l'être humain. Coucou tout le monde sur Facebook ! Est-ce que vous avez des questions sur cette expérience du mois de novembre ? Vous pouvez aussi vous abonner en payant 250 euros par mois. Vous avez droit à 6 expériences de coaching par semaine avec moi, la plateforme de One. Donc, plutôt que de payer 6 000 euros pour 6 expériences, vous payez 1 500. Donc, 250 euros par mois. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous savez que vous pouvez très bien écrire à Amie Claire, mon assistante. Sinon, est-ce que vous avez des questions en ce moment auxquelles vous voulez quelque chose au niveau du coaching ? Alors, il fait vraiment beau aujourd'hui en Sardaigne, mais vu que je fais la séance de yoga Kundalini tout à l'heure, j'ai encore les mains hyper froides parce que l'énergie a bougé. Je suis un peu congélée. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Des questions ? Coucou ! Coucou, Florence ! Est-ce que ce que je vous ai dit ça vous parle ? Est-ce que vous êtes en train de l'intégrer et pas seulement de l'écouter ? Pour ça, il faut le vivre. Pour ça, il faut en faire l'expérience. Quand on apprend comment on gère nos émotions, comment on fait concrètement et comment on va changer nos pensées, c'est énorme. C'est comme ça que j'ai créé cette vie. C'est comme ça que j'attends tous mes objectifs. À chaque fois, c'est comme ça que j'ai créé l'illimité. Et je le fais dans la joie. Ça ne doit pas être dur, douloureux. Oui, bien sûr qu'il y a de l'inconfort à vivre les émotions négatives. Bien sûr que ce n'est pas agréable. Mais c'est encore plus dur lorsqu'on les rejette, lorsqu'on les repousse, lorsqu'on ne veut pas le vivre et du coup on lutte contre. On lutte contre sa propre existence, sa propre nature humaine et ça fait mal. Ça fait mal de rejeter qui on est. C'est pour ça que c'est dur. Mais quand on voit tout ça dans notre niveau de conscience, ça devient beaucoup plus facile de créer une vie intentionnelle, créer la vie qu'on désire vraiment. Ok. Donc, pour toutes les personnes qui ont envie de s'inscrire à l'expérience de novembre, le lien est dans la bio. Hello. Pour gérer mes émotions, j'utilise la respiration pour pouvoir les vivre. Qu'est-ce que tu en penses ? David, si ça fonctionne pour toi, pourquoi pas ? Tu vois ? Mais le but, ce n'est pas forcément de comme ça je vais me sentir mieux. ça dépend toujours aussi avec l'énergie intention que tu es en train de le faire. C'est-à-dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas ressentir ces émotions ? Ok, j'utilise la respiration. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Pourquoi ça ne passe pas ? Ok, peut-être que je vais courir. Ça dépend toujours de l'énergie dans laquelle tu le fais. Si tu es dirigé par une énergie d'amour, là, c'est bien différent. Mais c'est puissant ce qu'on peut faire quand on comprend ça. Parce qu'il y a toujours derrière un petit je ne veux pas me sentir comme ça parce que si je me sens comme ça, je ne peux pas mettre en place les actions qu'il me faut mettre en place pour pouvoir atteindre les résultats que je veux atteindre. Et là, on loupe tout le sens du truc. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'espérance humaine. Ce n'est pas ça être. Ça, c'est faire. Et quand on est dans le faire, les choses sont beaucoup plus compliquées. mais quand on se permet, on se donne le droit d'être avec un... Pas un indulgent. Attention, ça ne veut pas dire ok, je suis triste, je suis malheureuse donc je passe trois semaines comme ça et c'est tout. Je dois écouter mes émotions. Ok ? Je suis triste, je mange, je suis triste. Ce n'est pas comme ça. Tu es magique. Coucou ma belle. Ce n'est pas comme ça. Ça, c'est indulgé dans une émotion négative et ça ne nous fait pas de bien. Il y a un lien et une limite à comprendre entre vivre et expérimenter son émotion et aussi aller changer la pensée qui a créé cette émotion. Il faut trouver l'équilibre dans ça. Accueillir mes émotions, je sens que je passe des capes, c'est incroyable. Oui, je ressens plus d'amour pour moi. Ah, David, c'est tellement bien. Super alors. Super. Magnifique. Vivons la vie pour l'expérimenter. Oh, il a Facebook qui a coupé. La vie est une expérience. La vie est une expérience. Si on avait tout ce qu'on désire, pourquoi on ferait les choses ? Moi, je les ferais pour améliorer mon niveau de conscience, pour le plaisir d'améliorer mon niveau de conscience, pour le plaisir de grandir et d'évoluer. Si j'avais tout, l'abondance, l'amour, l'argent, pourquoi je devrais faire ce que je veux faire ? C'est juste pour priorité, pour amour, de devenir un meilleur être humain, pour me donner cet amour, pour devenir plus consciente dans la compréhension de moi, du monde, de la réalité. Et aujourd'hui, j'achète par ça. J'investis par ça. J'ai vu pour expérimenter. C'est important d'accepter ces émotions et comprendre pourquoi on a telle ou telle émotion tout en étant dans l'amour de soi. Oui, je vais continuer le modèle car mes pensées sont aussi importantes à identifier. Tout à fait. il ne faut pas non plus dire « Bon, Claudia a dit qu'il faut vivre les émotions négatives donc je vis mon émotion négative et ça passe six mois en vivant l'émotion négative sans jamais aller comprendre quelle est la pensée qu'il a créée. Ce n'est pas ça non plus. » Bien ! Bien ! J'étais super contente d'être en live avec vous. Encore une fois, si le cœur vous l'est dit et si vous avez envie d'élever votre niveau de conscience, on va vivre ensemble cette expérience pendant tout le mois de novembre et je serais ravie de vivre ça avec vous. Les liens sont dans la bio. On se voit très bientôt. Si vous avez des questions, comme toujours, c'est contact arrobas claudionatella.com Bye ! !